Hello Queen, Hello King, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, on se retrouve encore pour notre petit boost d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vais te parler de saison, des temps et des saisons, quelque chose que j'ai appris et qui a changé ma vie. Oui, je peux bien dire que ça a changé ma vie, pourquoi? Parce que très souvent on n'est pas attentif, on n'est pas attentif, on laisse le temps passer, on ne se rend pas compte que la vie est faite de saison, voilà, la vie est faite de saison et chaque saison a un objectif bien défini. Et même la nature nous enseigne cela. Par exemple là, c'est l'hiver, nous sommes en hiver, tu peux remarquer que la majorité des arbres n'ont plus de feu, oui, la majorité des arbres n'ont plus de feu. Il n'y a que quelques arbres, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a que quelques arbres qui ont des feuilles, quelques arbres qui ont des feuilles. Et nous savons qu'il y a quatre saisons, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été et il y a l'automne. Et chaque saison a sa particularité. Il y a des fruits que tu peux trouver à telle saison et tu ne trouveras pas dans d'autres saisons. Il faut encore attendre que le cycle tourne. Et même dans la vie, nous naissons enfants, bébés, ensuite il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte, il y a la vieillesse et tout. Tout cela devait nous enseigner. Et tu vois qu'il y a certaines choses que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais quand tu grandis, tu ne pourras plus le faire. Pourquoi? Parce que tu es devenue une personne mature et responsable. Donc, aujourd'hui, je voudrais attirer ton attention sur les temps et les saisons. Et si tu es chrétien, même la Bible nous l'enseigne. Apprends à gérer ton temps. Apprends à gérer ton temps parce que la vie est faite de saisons. Bientôt, nous entrons déjà au printemps. Tout cet endroit sera rempli de fleurs, oui. Cet endroit sera rempli de fleurs. Mais comme c'est l'hiver, il y a des arbres secs, il n'y a plus de feu. Pourquoi? Parce que la saison est passée. La saison des fleurs est passée. Si tu comprends que ta vie est faite de saisons et que chaque saison a sa particularité, chaque saison a son objectif, tu dois t'apprêter en conséquence. Et il y a des signes souvent qui nous montrent que nous sommes en train d'entrer dans une autre saison. Aujourd'hui, je voudrais juste attirer ton attention pour t'amener à faire plus de recherches, pour comprendre la saison où tu es, pour t'organiser. Donc, je t'amène à travers cette petite vidéo, à travers ce petit enseignement, à faire des recherches, pour comprendre la saison où tu es, afin de savoir comment t'organiser. Je venais de te dire que chaque saison a un objectif. Donc, quel est l'objectif de cette saison? Quel est le but? Tu te trouves dans quelle saison? Je t'amène vraiment à faire des recherches, à comprendre, à pouvoir jouer sur le temps, à maximiser sur le temps, oui. Parce que le temps est très important. Tu dois pouvoir dominer sur ton temps, organiser ta vie, comprendre la saison où tu es. Parce qu'il y a des signes qui nous montrent souvent, quand nous entrons dans une nouvelle saison, ou bien quand la saison dans laquelle nous sommes est en train de passer. Je t'amène vraiment à aller faire des recherches. J'espère que la vidéo t'aura aidé. Et bon week-end, bisous!